Musique Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit DIY hyper simple, rapide que j'avais visionné sur une chaîne américaine, je ne me rappelle plus du nom du tout mais en tout cas j'ai trouvé son DIY, son idée hyper sympa et du coup je me suis dit que ça serait super de pouvoir partager cette petite idée, ce petit DIY c'est quelque chose que vous pouvez faire pour maintenant, pour les fêtes c'est un DIY que l'on peut offrir vous avez les fêtes qui s'annoncent très prochainement et je dirais que dans mon cas vu que j'ai choisi un coeur, ça peut être quelque chose que l'on peut faire pour la Saint Valentin c'est parti, on y va pour ce do it yourself pour réaliser ce DIY, nous aurons besoin d'une toile, de la grandeur et du format que vous voulez je l'ai trouvé chez Action, 2 euros je crois, je ne sais même plus il vous faudra également de la peinture, moi je l'ai choisi en spray parce que c'est plus pratique c'est un primer également et c'est du blanc mat vous aurez besoin également d'un pistolet à col chaude d'une pince donc on va mettre la peinture de côté pour le moment je vais m'occuper de ma toile donc je vais utiliser des fleurs artificielles que je vais disposer sur ma toile comme je veux donc dans un premier temps je vais couper toutes mes tiges de fleurs j'utilise pour cela une petite pince à couper et je vais couper à la base voilà c'est tout simple et en fait je pourrais positionner mes fleurs sur mon coeur ensuite donc je choisis ma petite compo pas de regrets tant pis, j'en recommanderais d'autres s'il faut l'idéal c'est de faire une toile avec différentes fleurs et de différentes grosseurs moi je vais faire avec les moyens du bord donc je pense que je vais même toutes les utiliser parce que en fait j'ai pas grand chose mais pour moi ça me semble suffisant parce que mon coeur n'est pas très grand il me reste les feuilles, je verrai après je vais commencer à positionner mes petites fleurs donc je trouve déjà l'effet assez joli et je prends mon pistolet à colle et je vais commencer à coller mes fleurs donc je mets juste un petit point de colle à l'endroit où était la tige il faut en mettre généreusement pour que ça tienne quand même et puis ensuite je vais la positionner vous pouvez trouver votre bonheur en réalisant ce DIY chez Action puisqu'ils font aussi des fleurs artificielles ils font des toiles ils font pistolet à colle la peinture également elle vient de chez Action il y a de tout il y a même des outils alors comme ça vous n'avez pas besoin de faire 36 magasins et au moins ça ne vous coûtera pas cher donc ensuite je vais passer de la peinture je remets bien la peinture avant et je vais vaporiser sur les fleurs alors après il est très joli comme ça mais je voulais donner un petit côté plus doux pour pouvoir mettre dans ma chambre je vais laisser sécher et je reviens tout de suite donc voilà j'espère que ce petit DIY vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501